Musique Sprint massif en vue sur la côte espagnole. La Vuelta continue de longer le port de mer. Le parcours va mener les coureurs jusqu'à la province de Murcy. Cette étape ne devrait pas échapper à une arrivée massive. Mais attention toutefois au risque de bordure dans les environs de centre-à-vier. C'est le français Rudy Mollard qui arbore aujourd'hui le maillot rouge. Cette saison, le coureur de la Groupama FDJ est en réussite. Il a obtenu sa première victoire World Tour en début de saison et est aujourd'hui le leader de la Vuelta. C'est désormais une habitude. L'espagnol Maté est une fois de plus dans l'échappée. Il veut augmenter son avance au classement du meilleur grimpeur. La surprise du jour, c'est de voir Richie Porte parmi les fuyards. L'Australien qui reprend la compétition après une grosse chute sur le Tour de France ne pourra plus jouer le général de cette Vuelta. Il est à 41 minutes et 14 secondes de Mollard. Le coureur espagnol Jorge Cubero complète l'échappée de cette sixième étape. Après le passage du dernier col de la journée à 52 km de l'arrivée, les équipes de sprinter décident de se mettre à rouler. L'écart avec les échappées se met à chuter rapidement. A 33 km du but, l'espagnol Cubero tente sa chance seul. Ses deux anciens compagnons d'échappée se font avaler par le peloton. 4 km plus loin, tout rentre dans l'ordre. Le coureur de Burgos BH se fait reprendre à son tour. La nervosité gagne les coureurs et Campeners provoque une chute en milieu de peloton à 25 km de l'arrivée. L'équipe Quick-Step et les Cofidis prennent les choses en main dans le final. Le train bleu roule à toute allure. Derrière, les sprinteurs des autres équipes jouent les coudes pour prendre la meilleure roue. Au 250 mètres, Trentin lance son sprint avec dans sa roue Van Poppel et Bouhany surgissent. Le français, plus puissant, prend le dessus et s'impose au terme d'un sprint serré sur la sixième étape de cette volta. Le coureur français qui connaissait une saison en demi-teinte après ne pas avoir été sélectionné sur le Tour de France. C'est donc de la plus belle des manières que Nasser Bouhany répond aux critiques en remportant sa première victoire sur un grand tour cette saison. Il y a quatre ans, jour pour jour, j'avais gagné sur ce même genre d'étape avec la FDJ. C'était l'étape d'Albacete avec les bordures. Et j'avais fini dernier la veille. C'est incroyable. J'avais fait dernier la veille et j'avais gagné le lendemain. Et c'est ce qui s'est passé là. Je fais dernier hier et je gagne aujourd'hui. L'ancien champion de France s'impose donc devant le sprinter hollandais Van Poppel. Viviani prend la troisième place. A noter que le triple champion du monde, Peter Sagan, prend seulement la neuvième place. Au classement général, pas de changement. Le français Rudy Mollard conserve sa tunique de leader. Katovski est à 41 secondes et l'allemand Buchmann complète le podium à 48 secondes. A noter qu'après une crevaison, Kelderman, le coureur de la Sunweb, sort du top 10 et perd 1 minute 44. A l'image des étapes de plaine sur ce Tour d'Espagne, la journée ne sera pas un long fleuve tranquille. Dans la partie finale, les coureurs vont gravir un col de troisième catégorie. Au sommet, il restera encore 12 km à parcourir. Cette difficulté peut crucifier l'échappée matinale ou au contraire permettre une offensive des punchers.